En 2021, le skateboard, le surf, le BMX freestyle, le basketball 3-3 et l'escalade sont présentés pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo. Plus que des sports, on dit qu'ils sont une façon de vivre et que la créativité dépasse la performance. Le musée olympique a choisi de rendre hommage à l'ADN créatif des sports urbains et ont commandé 9 installations artistiques pour l'exposition Riding the Olympic Wave. Je suis Anou Graou, curatrice de l'exposition artistique Riding the Olympic Wave et je suis experte en bord culture. Dans cet épisode, nous allons explorer différentes interrogations que peuvent soulever ces sports comme le lien qu'entretiennent ces pratiques avec la créativité, comment ces communautés de pratiquants permettent de faire vivre ces sports et la différence entre performances physiques et artistiques. Enfin, nous tenterons d'apporter des réponses sur les véritables raisons qui unissent ces disciplines. Pour évoquer le lien entre l'art et les sports urbains, je vais m'entretenir avec deux artistes, Marion Polaer et Cyril Vouillot, qu'on connaît aussi sous le nom de Rilcy, plus tard dans l'épisode. En tout cas, on a hâte de connaître leur point de vue sur le sujet. À la croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société réalisée par le Musée olympique. Que ça soit dans la pratique, dans la tenue vestimentaire ou bien même dans l'inspiration de ses protagonistes et des athlètes, la création a toujours fait partie de l'ADN des nouveaux sports qui ont récemment intégré les Jeux olympiques. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est celui de l'aspect socioculturel, parce que ce sont des sports qui se sont développés en milieu urbain et dans une culture populaire. Et il y a une très grande influence du do-it-yourself. Donc le do-it-yourself, c'est un petit peu le fait de devoir rafistoler et de faire avec ce qu'on a. Et ça a permis pour les pratiquants de faire travailler leur sens pratique et donc leur créativité. C'est-à-dire que les pratiquants de skateboard devaient être à la fois photographes, à la fois vidéographes. On allait tous à la recherche ensemble de spots. Et tout ça fait que de base, on travaille sur notre créativité. Ensuite, étant donné que ces sports sont marginaux et qu'ils ne sont pas encore à 100% tolérés dans l'espace public, les pratiquants ont dû redoubler d'ingéniosité pour ne pas se faire attraper par la police. Et pour moi, ça aussi, ça permet de développer son sens créatif pour pouvoir investir les spots. Le deuxième point qui est pour moi important à relever, c'est que les nouveaux sports qu'ont intégrés les Jeux Olympiques sont des sports qui ne sont pas chronométrés et on note la figure, le style et la technicité. Et du coup, chaque athlète cherche à mêler esthétisme et difficulté de la figure. Cette première bride d'explication nous amène maintenant vers notre premier invité. Donc, c'est l'artiste Rilsi. On s'est rencontré pour parler de sa passion qu'il entretient avec le skateboard et de sa vision en tant qu'artiste envers la pratique. Hello Rilsi et bienvenue sur ce nouveau podcast pour À la croisée des Jeux. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Oui, super, merci. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Cyril Vouillot. Certains d'entre vous me connaissent sous le pseudonyme de Rilsi. Je suis un artiste suisse. Je suis basé à Berlin depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis passionné de skate depuis mon plus jeune âge. J'adore jouer avec les lettres de l'alphabet aussi, que je dessine et que je sculpte un peu dans tous les sens. Je suis gaucher et too shy to rap. Et en parlant de ton art, est-ce que tu peux nous présenter l'installation que tu as imaginée pour le musée olympique ? Alors, avec grand plaisir. Cette sculpture, elle a pour nom A New Chapter. Elle prend la forme d'une énorme lettre, qui est un A, qui a la particularité d'être skatable, en fait. C'est comme un A qui aurait une forme de chaise longue, en simplifiant le truc. L'idée, c'était vraiment de pouvoir mélanger et brouiller les pistes entre qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est du sport, que je trouvais une parallèle très intéressante de faire avec le skate, en vrai. Donc, dans ces cultures, on voit souvent des artistes qui sont à la fois athlètes et inversement. Et d'après toi, est-ce que c'est l'art qui va nourrir la pratique ou bien c'est la pratique qui nourrit la création artistique ? À mon avis, moi, j'ai toujours vu le skate comme un sport un petit peu différent des autres, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment, à mes yeux en tout cas, de manière de définir réellement qui est le meilleur, qui a gagné. Mais contrairement au sport traditionnel où tu te trouves avec un temps réglementaire, un nombre de joueurs, des règles bien claires, et ça dit à la fin du temps, celui qui a marqué le plus de goals, c'est lui qui a gagné ou qui était le plus rapide ou comme ça. Avec le skate, ce qui est vachement différent, c'est qu'en fait, c'est un sport très subjectif. C'est-à-dire que tu as plusieurs manières de le faire et il n'y a pas une manière juste. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel on peut aisément tracer une parallèle avec le milieu de l'art, dans lequel il n'y a pas non plus un meilleur artiste qu'un autre. Il y en a certains qui se vendront plus, d'autres moins, mais ça ne veut pas dire que ce sera les meilleurs. D'autres aimeront l'abstrait, d'autres aimeront le réalisme, mais il n'y a pas une manière juste ou fausse de le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment la beauté de ce sport. Oui, c'est vrai. Et d'après toi, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'artistes au sein de ces communautés ? Je pense que ça rejoint un petit peu la question précédente. C'est-à-dire que c'est des sports où, en plus d'amener à la créativité, parce que quelque chose que je dis souvent, c'est quand tu fais du skate, je pense que la chose qui change dans ton cerveau, c'est qu'en fait, ça change ta manière de regarder à ce qui t'entoure à tout jamais. Dans le sens que tout ce qui t'entoure est potentiellement un terrain de jeu. où la plupart des gens verraient des obstacles, les gens qui vont du skate ou qui ont fait du skate voient des possibilités. Et ça, je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui, appliqué à la vie, à l'art en général, est extrêmement positif. En fait, le fait de devoir utiliser la créativité propre de chacun pour pouvoir déceler des spots, déceler, imaginer des nouvelles figures, ça, on ne parle que du sport. Mais après, par extrapolation, le skate, il y a aussi les designs de skate, toute la mode qui va avec, les vêtements, les vidéos et les photos, la manière de choisir un spot plutôt qu'un autre pour aller immortaliser, faire un kickflip en bas, huit marches comme ça. Tu choisiras tel spot, tu peut-être même choisiras tes habits pour que tu ressortes en contraste assez bien sur la photo. Il y a tellement de facteurs esthétiques qui rentrent en jeu, plus que juste la performance physique, que je pense que c'est ça qui attire beaucoup de créatifs dans ce sport. Donc là, j'ai beaucoup parlé de création, plastique, créativité, mais pour toi, qu'est-ce que ça représente, la mode, en tant que pratiquant, skateboarder, artiste ? Je pense que la mode, dite un peu skater, force est de constater que c'est quelque chose qui a vraiment pris les rues. Alors, les gens ne se rendent pas forcément compte, je pense, d'où vient certains styles qu'ils arborent, mais j'ai l'impression que beaucoup viennent du skate, autant au niveau des designs. Mais le skate s'inspire aussi de la rue, c'est une sorte de cycle, je ne verrais plus ça comme ça. Tu vois, c'est que les skaters eux-mêmes sont beaucoup dans la rue, dans la ville, dans différents endroits et s'inspirent de ce qui les entoure. Ça peut être des affiches, ça peut être d'autres styles vestimentaires. La musique a un énorme poids aussi dans les vidéos de skate. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fonction de la mode, du style musical, en fonction des décennies du skateboard, les skateboarders étaient habillés en fonction. Dans les années 2000-2010, il y a encore le gros hip-hop, tout le monde était en baguie. Et avant, il y a eu la mode vachement grunge et tout, et c'était le retour au slim. Et là, on revient dans le côté très droit, années 90, même jogging sans cité de marque, donc les joggings et les choses comme ça, sur la scène européenne, en tout cas. Et puis, avec les années, maintenant, on voit, ça s'est encore plus éclaté dans tous les sens, ce que je trouve fantastique. Mais tu as souvent, en fait, ce côté identitaire et d'appartenance à un groupe auquel tu penses ressembler ou en tout cas appartenir. Et ça aurait une influence sur ton style de skate aussi, c'est ça qui est ouf, quoi. En tout cas, peut-être maintenant, ça s'est un peu plus mélangé, mais je vois, à l'époque, tu avais vraiment le côté hip-hop, c'était clairement technique. Les croûts plus rock'n'roll, c'était des énormes gaps, les gars qui se prenaient des boîtes. Tu avais vraiment les styles de skate qui sont directement liés à la musique et au style vestimentaire. Et je trouve ça assez beau, en vrai, quoi. J'ai aussi l'impression qu'il y a aussi, comme tu dis, il y avait des choses très marquées, mais maintenant, c'est quand même... L'univers du skate est beaucoup plus universel. Il puise à la fois du hip-hop, du grunge, de l'électrode. Et du coup, dans les années qui viennent, ça va être de plus en plus mélangé. Ah, et ça, c'est fantastique. Mais tu sais, je pense que c'est un peu comme n'importe quelle culture qui est relativement nouvelle. Il faut un certain temps pour un peu... Les premières générations pour établir ce qui est, entre guillemets, les bases, pour ensuite que les générations qui suivent se permettent de les éclater et de se les réapproprier. Ça se voit dans le hip-hop, par exemple, que j'ai l'impression que pendant les 20 premières années du hip-hop, c'était très... Il y avait une manière juste et une manière fausse de faire du hip-hop. Et qu'à un moment, tous ces codes ont été compris par la masse. Et du coup, d'autres gens se sont permis de se réapproprier ces codes et de les faire à leur manière. Et du coup, la diversité qu'on retrouve dans le rap, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le skate. Et depuis quelques années, je vois une blindée de filles qui font du skate, qui skait tellement bien et des groupes de mofs qui ont trop la motive et tout. Et ça, je trouve vraiment fantastique, tu vois. Moi, j'ai une petite fille et je rêve. Je souhaite juste à ma fille de pouvoir vivre des moments comme moi j'ai vécu en skate et de voir des groupes de filles maintenant qui crousent dans la rue et qui se marrent trop et tout. Je lui souhaite de pouvoir vivre des moments comme ça, vraiment. Je voulais parler aussi d'un autre point que tu avais soulevé tout à l'heure en parlant de la notion de terrain de jeu. Et pour toi, en quoi la créativité et le terrain de jeu sont liés ? Je dirais que, comme je disais, moi, j'ai fait du skate pendant plus de... Tout mon enfant, pendant plus de dix ans de ma vie, j'étais sur quatre roues, j'ai bossé dans un skate shop. Ça m'a poussé à faire des vidéos. J'ai appris à filmer. Du coup, j'ai appris à faire du montage, à me sensibiliser à la musique. C'est vraiment un sport qui m'a poussé à devenir créatif. Encore plus que ce que je l'étais déjà à la base, je dirais. Et que la notion de terrain de jeu fait que, comme je l'ai mentionné avant, c'est qu'une fois que tu fais du skate, en fait, tu cherches encore plus ça. Ça se retrouve aussi dans le graffiti. Tu vois, dès que tu te balades dans la rue, tu ne te contentes pas d'aller de point A à point B. Entre le A et le B, c'est là où toute la magie peut se passer. Tu peux découvrir un spot, un bon curb, n'importe quoi qui peut arriver. Comme dans le graffiti aussi, tu peux récupérer des spots, voir un petit bout d'affiche déchirée qui t'inspire. C'est vraiment quelque chose qui... Quand je dis terrain de jeu, c'est vraiment au sens large. Tu te balades dans la vie et la vie va t'inspirer. Si tu sais rester ouvert aux possibilités, je pense que tu peux avoir tellement d'inspiration de juste te balader et regarder autour de toi. Ayant été skateur pendant plus de dix ans de ma vie, j'ai dû drastiquement m'arrêter à cause d'une fracture brutale à la cheville. Et en fait, c'est vraiment le moment où ça a switché, où mon art a commencé à prendre l'ascendant sur le skate. Mais en fait, le skate ne m'a jamais quitté. Et même plus que ça, je dis, il m'accompagne encore aujourd'hui. Je remonte sur les roues récemment. J'ai toujours autant de plaisir. Mais en fait, la créativité et l'attention au détail que le skate m'a enseigné durant toutes ces années, c'est quelque chose que j'ai en moi à tout jamais. Et que même quand je crée de l'art, la sculpture que j'ai faite pour le musée olympique en est la preuve, c'est qu'en fait, il y a toujours cette notion de recherche, de terrain de jeu, de recherche de possibilités, de recherche d'esthétique, de recherche de repousser les limites. Et ça, je pense qu'autant dans l'art que dans le skate, c'est quelque chose qui est omniprésent réellement. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus en tant que praticien, en tant qu'artiste. Merci. C'est des sujets qui ne sont pas forcément toujours abordés. Du coup, c'est chouette d'avoir creusé cet aspect-là. On dit aussi que les supports de ces sports appellent directement à la création. C'est-à-dire que les planches de skate, comme les parois rocheuses d'une montagne, elles deviennent un moyen d'expression. Les styles vestimentaires, ils permettent aussi de se définir comme appartenant à une certaine communauté. On a notamment parlé avec Rilsey de l'importance du style vestimentaire dans le skateboard. Et un point qui est assez flagrant, c'est qu'il n'y a pas d'uniforme pour la pratique de ces sports. Chacun vient comme il veut, habillé comme il le souhaite. Et ça, c'est vraiment une différence notable par rapport aux autres sports. En parlant de support, en surf, les codes qui sont régis pour pouvoir construire une planche de surf sont vraiment stricts. Et c'est un véritable art pour pouvoir shipper la planche parfaite. Il existe autant de modèles de planches que de façon de les surfer. Et elle permet une expérience unique de la vague et crée un vrai lien entre l'athlète et son environnement. Et en parlant d'environnement, l'escalade va offrir une vraie chorégraphie sur la paroi. La possibilité de mouvement est vraiment vaste et elle va permettre à l'athlète de faire travailler son imaginaire. Pour explorer cette piste, j'invite maintenant Marion Polaer qui a co-réalisé une œuvre avec Greg Trio qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui parle du lien entre l'escalade et l'appropriation du spot par les grimpeurs. Hello Marion, bienvenue sur ce nouveau podcast d'À la croisée des jeux. Alors avant de commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter toi et Greg qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui et nous parler de l'installation que vous avez imaginée pour le musée olympique ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors donc moi, c'est Marion. Je suis à la fois docteure en philosophie et puis je fais beaucoup de gravures mais plus généralement beaucoup de dessins et voilà, décollage, en tout cas plutôt du côté visuel. Je suis par ailleurs très très assidue à la grimpe. j'ai fait un petit peu de compétition mais surtout j'essaie d'aller autant que je peux en montagne et on peut dire que tous les styles de grimpe m'intéressent du bloc, au solo, en passant par l'alpinisme, la grande voie ou la falaise. Je pense que quel que soit le type de grimpe, c'est quelque chose que j'adore et qui occupe une très grande place dans ma vie. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Greg qui est aussi grimpeur qui pour le coup est plutôt dans le son et tout aussi attaché à la montagne que je le suis. Donc on a eu l'idée de faire cette oeuvre qui mêle en fait un documentaire sonore que Greg a réalisé et moi je présente des gravures et des monotypes dans deux formats différents et les deux sont vraiment censés vivre ensemble. On les présente ensemble et d'ailleurs on est chacun un petit peu intervenu dans la partie de l'autre. De la même façon que je suis un petit peu intervenue dans le documentaire sonore de Greg, lui il a eu son mot à dire aussi dans la confection des monotypes et des gravures. On dit que ces disciplines elles se proclament d'être avant tout un lifestyle plus qu'un sport. Comment est-ce que toi tu l'expliquerais ? Alors je peux déjà répondre pour l'escalade parce que c'est le sport que j'ai le plus pratiqué et qui effectivement occupe une part importante de ma vie. Je pense que pour l'escalade déjà ce qui se passe c'est qu'il y a tout un environnement naturel qui va avec la naissance de ce sport et qui continue en fait d'avoir quand même une grande influence même si en compétition on rejoint des structures artificielles. Mais par exemple quand on pense aux Coupes du Monde d'escalade il y en a qui sont à Briançon, à Chamonix, t'as la montagne derrière et souvent les gens en rentrant de la montagne qui vont retrouver l'esprit de la compétition mais qui continuent de se relier et de se rapporter à la montagne. Ça, ça occupe une grande place. Et ensuite je dirais qu'il y a l'exposition au risque aussi qui fait que t'as une intensité dans ce sport et ça j'imagine qu'on pourrait le retrouver aussi dans certains des autres sports concernés qui fait qu'on a tendance aussi à lui accorder une grande place et à faire parler les expériences qu'on acquiert dans l'escalade hors de la pratique de ce sport-là. Je pense aussi que ça rejoint aussi l'olympisme mais en fait on fait du sport pas simplement pour se dépenser, pour être bien fatigué à la fin et puis pour s'amuser mais en fait c'est quand même des expériences qui informent la personne qu'on est aussi en dehors de la grimpe elle-même et puis dans notre vie et dans notre rapport aux autres aussi. C'est peut-être un peu idéaliste ça peut sonner comme ça mais en fait je crois que c'est quand même une part importante du sport et pour l'escalade c'est particulièrement vrai parce que t'es dans un environnement naturel extrêmement inspirant t'es aussi exposé à une forme de risque t'es soudé en fait avec la personne qui va t'assurer même si ça reste un sport individuel et puis voilà t'acquiers en fait un rapport à ton corps et au mouvement que tu vas pas retrouver sous cette forme aussi pure aussi intense dans d'autres expériences de la vie qui pourtant le mettent aussi en oeuvre mais sous une forme qui est peut-être moins apparente donc je trouve que c'est ça qui est beau je trouve dans ce sport et je suis sûre que en fait tu parlerais à des sportifs et des sportives des autres sports concernés ils diraient la même chose on fait du sport pour que ça nous change profondément aussi et que ça nous inspire je pense ouais c'est très intéressant et pour toi comment est-ce que l'escalade elle va nourrir ton approche créative alors je pense que déjà quand tu grimpes tu vas avoir une sensation de ton corps et une sensation des choses qui t'entourent qui est différente tu vas lire les volumes différemment tu vas sentir le mouvement et le rythme différemment et ça c'est quand même des choses parce qu'on est dans la dimension du corps parce qu'on est dans la perception parce qu'aussi on invente quelque chose en bougeant c'est des choses qui sont directement impliquées dans la création artistique et à mon avis c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui communique là entre les deux entre la création et puis entre le sport et en l'occurrence la grimpe ici donc de la même façon que pour créer quelque chose même la gravure on pourrait penser que c'est juste ta main qui va bouger bah en fait non déjà il y a la façon dont tu vas concevoir ce que tu crées ça met en jeu des couleurs ça met en jeu des volumes ça met en jeu une certaine expérience une certaine émotion et ça ça va se nourrir en fait de l'intensification dont je parlais que le sport nous fait vivre de vivre en fait des moments des moments intenses des moments d'intensité des moments où t'es obligée d'habiter ton corps bah ça fait de nous de meilleurs artistes en fait je pense donc le vrai le grand parallèle entre l'escalade et ton art ouais je pense que c'est un peu que le corps c'est la base mais tu vois c'est pour ça aussi que j'étends ça à ouvrir un peu à parler de la vie en général et de comment on sent c'est que le corps c'est quand même la maison qu'on habite toute notre vie et puis il se passe quand même quelque chose de super fort dans le sport là dessus et moi je conçois pas la création uniquement comme un acte théorique en fait que ce soit pour le recevoir ou pour être du côté justement de l'artiste en fait dans les deux cas c'est aussi par ton corps que tu vas te confronter à tout ça ouais exactement et pour toi pourquoi est-ce que ces communautés de pratiquants d'escalade ou bien même plus globalement des nouveaux sports qui ont intégré les jeux ont-elles besoin de créer ? alors je dirais que déjà tout à l'heure je parlais d'intensification de notre expérience à travers la pratique du sport je trouve que ce genre d'expérience en fait t'es quand même très dans ton corps justement et il y a quelque chose qui est un peu invisible pour les autres en même temps tu vas le voir tu vas percevoir le mouvement mais par exemple je trouve que c'est extrêmement intriguant la façon dont toi dans un mouvement de grimpe par exemple tu vas avoir du mal tu vas sentir ta force mais par exemple c'est pas un effort qui va être vu comme tel ça se voit vachement avec les champions les championnes de grimpe où on a l'impression que c'est hyper fluide on essaye de faire la même chose c'est extrêmement difficile donc il y a un petit peu quelque chose d'incommunicable dans le processus que ton corps que ton esprit et même tes émotions va traverser que ce soit en montagne ou sur la résine et je pense que du coup il y a déjà un premier besoin presque d'extériorisation de faire comprendre en fait quelque chose qui te touche profondément donc ça c'est une première chose où en fait t'as envie de communiquer ça de la même façon que t'as envie que tous tes potes se mettent à ton sport préféré un petit peu et là t'as envie aussi de partager de faire un petit peu comprendre ce que ça te fait découvrir et après je pense qu'il y a quelque chose c'est hyper visible pour le streetwear par exemple je pense que c'est aussi des passions qui sont débordantes et en fait on a un peu envie de mettre notre vie en conformité avec quelque chose qui a beaucoup d'importance pour nous donc de la même façon que je sais pas moi par exemple je vis à Paris les gens qui grimpent tu le vois quand même des petits accessoires des tels pantalons de grimpe qui finit par devenir presque un accessoire de mode ou des choses comme ça il y a aussi quelque chose de l'ordre du débordement finalement tu vas pas seulement à la salle d'escalade après ça prend une grande part de ta vie et quelque part ça déborde aussi de ce point de vue là et la création c'est une façon de le faire mais de façon plus consciente et intentionnelle où tu vas essayer de modaliser ça de trouver en fait des ponts entre une pratique qui va être potentiellement un peu cloisonnée par rapport à d'autres segments de ta vie différentes choses et créer ces ponts là je trouve que la création elle permet de le faire en fait tu vas utiliser d'autres moyens pour réinvestir l'expérience forte que le sport elle te fait elle te fait vivre et moi je l'ai vu par exemple pour cette exposition quand on a créé avec Greg c'était passionnant en fait de réinvestir les expériences qu'on avait en montagne les expériences qu'on avait quand on grimpait en salle ou en général quand on grimpait avec d'autres moyens que ceux de la grimpe tu continues de grimper avec d'autres moyens en fait que ceux du sport lui-même c'est à dire que tu vas réfléchir à comment retrouver ce qui se passe dans ces expériences là avec les moyens de la création avec une un objet en fait émotionnel ou avec les moyens de la réflexion aussi parce que tu vas réfléchir à comment traduire ça en fait de sorte à le partager et je trouve que c'est un peu comme essayer d'emmener ton sport tout terrain sur d'autres terrains c'est ça en fait le retraduire aussi avec d'autres moyens merci pour pour ce point de vue qui est vraiment très intéressant je me souviens que quand je t'ai parlé du projet de l'exposition au musée olympique pour toi c'était évident d'ajouter à ton oeuvre du son et du coup on en vient à ma dernière question donc ton oeuvre elle est rythmée par des effets sonores et des témoignages et pour toi pourquoi est-ce que le son il est si important dans la création et dans ses sports alors il y a plusieurs choses je pense que déjà c'est intéressant de voir par exemple que notre rapport aux cinq sens il est extrêmement variable je parle pour le monde occidental je suis sûre qu'avec différentes cultures on pourrait pluraliser mais il y a souvent plus d'immédiateté pour la vue et un sens qui va être plus directement tu vois intellectuel et ce que t'écoutes je trouve que ça va plus directement tu sais la façon dont on peut avoir des frissons ou la façon dont tel bruit va pas tout de suite passer par le cerveau mais plus directement investir ton corps je trouve que ça ça serait une grande différence on pourrait le trouver avec l'odeur mais moi c'est finalement une dimension que j'ai peut-être moins investie alors c'est sûr que les odeurs de montagne ça me rappelle directement la grimpe mais je suis pas je suis pas une artiste d'odeur encore peut-être qu'un jour ça viendra mais en tout cas avec le son je trouve que ça c'était une dimension importante qu'on voulait investir et ensuite il y avait et là c'est peut-être on va dire la réflexion un petit peu plus théorique qui nous a aidé à donner corps un peu à ce projet à cette oeuvre quand on réfléchissait en fait avec Greg à la meilleure façon d'introduire à l'escalade un public qui s'y connaissait pas du tout par exemple ou au contraire de créer un lien et de faire revenir à des gens qui grimpent de les faire revenir à cette pratique là on s'est dit qu'on avait pas envie de présenter une reproduction de la grimpe une reproduction de ce que ça fait que d'être en montagne que ce que ça fait de bouger sur une paroi et on s'est dit qu'on avait envie de déplacer un petit peu ça de créer un petit peu un déséquilibre en plus le déséquilibre c'est quand même quelque chose qui a une grande place dans l'escalade et ça on s'est dit que du coup de créer comme une espèce de jeu en fait qui laisserait beaucoup de place au spectateur ou à la spectatrice par exemple d'avoir un petit peu des fragments de montagne à des échelles différentes et en même temps du son où effectivement t'as des témoignages mais t'as aussi des captations sonores qui sont plus abstraites ça permettrait d'impliquer en fait le spectateur ou la spectatrice c'est de lui donner un rôle actif de la même façon que quand tu grimpes il n'y a pas tout qui t'est offert sur un plateau encore plus si tu vas dehors par rapport à quand tu grimpes en salle et donc le son ça permettait un petit peu ça le son c'est ce qui rentre par tes oreilles presque à ton insu c'est beaucoup plus difficile de se boucher les oreilles de façon totalement efficace par rapport au fait de fermer les yeux mais en même temps tu peux avoir ce mélange de réflexion parce que par la parole tu vas poser du discours mais aussi de toute cette dimension pré-réflexive qui passe par le son qui passe presque par de la texture tu vois on se rapproche presque du toucher par moments et donc ce mix là ça nous permettait en fait d'opérer un peu ce décalage on se disait de pas tout de suite rentrer dans bah voilà ça c'est une représentation de quelqu'un qui grimpe ou ça c'est les paysages de fou que tu vois quand tu vas à la montagne ou bah là c'est quelqu'un qui est en train de faire une perf de fou voilà on voulait un petit peu se décaler et puis essayer de faire rentrer dans l'activité de faire rentrer dans la recherche en fait que la paroi elle exige de toi quand tu vas grimper très bien bah écoute merci beaucoup j'ai pas grand chose à rajouter vu que ce que tu dis c'est très perspicace et très intéressant donc ouais merci beaucoup bah non bah merci à toi franchement et puis merci à nouveau pour tout pas souvent pour le podcast c'était vraiment chouette comme expérience ouais 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 et non puis en plus vraiment je te dis la partie du bas maintenant elle est toujours habitée c'est génial ouais ouais et non c'est intéressant mais j'aime beaucoup l'approche que tu as par rapport à ça et c'est vraiment intéressant d'avoir ton approche via l'escalade parce que vous êtes les seuls artistes qui parlent de l'escalade dans l'exposition et il y a tellement de choses à dire et je trouve qu'il y a peu de personnes qui portent cette parole là même plus globalement donc je suis contente que pour le musée tu aies pu présenter quelque chose parce que je pense que tu parles pour beaucoup de personnes au final c'est chouette bah moi aussi ça me fait plaisir en tout cas un grand merci à Marion Polaer et Rilcy pour cet entretien et pour nous avoir partagé votre vision sur le lien qu'entretiennent ces disciplines avec la création et comment elles s'articulent c'est un plaisir d'avoir pu aborder une thématique qui pour moi est vraiment novatrice elle est jeune et elle mérite d'être encore largement étudiée si vous avez aimé cet épisode merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préférée nous vous rappelons que l'exposition Riding the Olympic Wave est visible au musée olympique jusqu'au 5 mars 2023 à Lausanne Sous-titrage Société Radio-Canada